Loyauté à Paul Biya, Messanghan Yanding déclare son engagement, Ndoki Michel Parli. La sphère politique du Cameroun a été secouée récemment par les expulsions de deux personnalités éminentes de leurs formations respectives, le professeur Pascal Charlemagne Messanghan Yanding et l'avocate Ndoki Michel Sonia. Ces événements ont suscité des réactions variées au sein de l'opinion publique, mettant en lumière des divergences de vues concernant la loyauté, la fidélité et la discipline au sein des partis politiques. Charlemagne Messanghan Yanding, un engagement inébranlable. Dans la sphère politique camerounaise, Charlemagne Messanghan Yanding occupe une place significative en tant que membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDC, le parti au pouvoir. Sa position de membre du parti au pouvoir lui a valu une grande visibilité et une influence notoire dans le paysage politique. En avril 2022, Messanghan Yanding a été l'objet d'une commission de discipline suite à des commentaires médiatiques critiquant vers certains membres du gouvernement. Cependant, il se distingue de Maître Ndoki Michel Sonia par sa relation solide, avec le président Paul Billat, et son engagement indéfectible envers le parti. Il a récemment affirmé lors de l'émission Club d'élite sur Vision 4, Contrairement à Ndoki, qui après avoir partagé un repas avec Kanto, le critique publiquement, « Je maintiens une relation solide, avec le président de la République. Ma loyauté et ma fidélité sont des valeurs auxquelles je tiens fermement. » Ndoki Michel.conflits internes et exclusions définitives Ndoki Michel Sonia, autre figure politique de premier plan, occupe le poste de vice-présidente des femmes au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, principal parti d'opposition. Cependant, sa trajectoire a été marquée par des controverses et des frictions internes, qui l'ont finalement conduit à son exclusion définitive en juillet 2023. L'exclusion de Ndoki Michel découle de multiples accusations, notamment le refus manifeste de se conformer à la ligne politique et à la discipline du parti. Le Comité National de Médiation et d'Arbitrage, CNMA, a également pointé du doigt des actes tels que activités anti-parti, diffamation, propagation de fausses informations, violation du devoir de loyauté et la création non autorisée d'un groupe WhatsApp MRC. Complexité du paysage politique camerounais Ces événements mettent en évidence la complexité inhérente au paysage politique camerounais, où la loyauté envers le parti et la conformité à la discipline sont des enjeux cruciaux. D'une part, Messenghagnandine fait valoir sa loyauté envers le RDPC et sa proximité avec le président Biya. D'autre part, l'exclusion de Ndoki Michel soulève des questions plus larges sur la gestion des divergences au sein des partis politiques. Ces épisodes rappellent que la politique est souvent influencée par des considérations personnelles, des alliances changeantes et des rivalités internes. Les trajectoires contrastées de Charlemagne Messenghagnandine et de Michel Ndoki entraînent la dynamique complexe de la scène politique camerounaise, où les actions et réactions des acteurs politiques peuvent avoir des conséquences profondes sur l'orientation des partis et sur le destin du pays tout entier. Les déclarations de Messenghagnandine et l'exclusion de Ndoki Michel mettent en évidence des intrications de la politique camerounaise. Ces événements offrent un aperçu des tensions et des dilemmes qui façonnent la vie politique du pays, où la loyauté et la discipline demeurent des piliers centraux dans un environnement politique en constante évolution.